... Alors, chers collègues, bonsoir. Bonsoir, messieurs les ministres. Il y a d'autres membres du gouvernement, il me semble, dans la salle. Donc, je vais ajouter aux remerciements qui ont été déjà exprimés par les uns et les autres. Féliciter notre équipe nationale. Je vous remercie pour l'opportunité que vous offrez de discuter entre guinéens autour d'un événement spécial qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Cette transition, je pense que dès les premières heures, chaque guinéen a exprimé un bon ressentiment et l'envie de l'accompagner. Non pas parce que nous voulons perpétuer les transitions dans notre pays, mais parce que nous étions sur un mauvais chemin, parce que les rêves qui ont été brandis n'ont pas donné les résultats attendus. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que ce cycle se perpétue dans notre pays ? Je pense que ça va nous amener à prendre tous les enseignements pour éviter que les mêmes erreurs se reproduisent. La classe politique que vous avez conviée ici, je pense qu'elle a fait preuve de bonne foi et de responsabilité dès les premières heures, en prenant des positions qui sont favorables à la République, non pas que pour des positions favorables à une personne ou à une autre, mais plutôt des positions qui vont dans le sens d'éviter que nous ayons des difficultés parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Il y a un consensus tacite qui s'est créé en atout, là où les uns et les autres se mettent d'accord sans se parler. Mais ce qu'il faut éviter particulièrement à ce stade, c'est lorsque les acteurs politiques et les autorités de transition se parlent par médias interposés, il faut créer un canal approprié pour que nous discutions de ce qui concerne la Guinée et de chacun. Ce que vous avez initié aujourd'hui, ça doit continuer dans un cadre encore plus idéal pour que les idées des uns et des autres soient prises en compte, afin que notre pays en tire profit. Là où je soutiens que la classe politique a pris ses responsabilités dès les premières heures, je crois savoir que vous avez reçu les mémorandums de la plupart des plateformes qui sont ici, des coalitions. J'aimerais bien qu'on nous dise où nous en sommes, parce que ces mémorandums contiennent des idées assez fortes, des propositions très intéressantes sur la plupart des dimensions essentielles d'une transition, parce qu'on n'est pas en train de réinventer la route, il faut simplement corriger les erreurs et se projeter. Vous, vous avez reçu ces mémorandums ? Moi, je fais partie de ceux qui avaient travaillé dans le cadre de notre coalition, le FNDC politique composé de l'UFR, dirigé par le président Sidiya Tourette et du PEDN du président Monsana Puyaté. Je me souviens qu'on a porté des idées et d'autres l'ont fait et nous nous étions rencontrés avec beaucoup d'autres coalitions pour harmoniser nos positions par rapport à un certain nombre de points. Dites-nous qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que cela est discuté ? Est-ce que c'est examiné ? Quel est le retour que vous voulez faire par rapport à la classe politique ? Cela peut servir de base, d'ouverture de toutes les discussions fructueuses dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Je vous encourage vivement à ce que cet esprit d'ouverture puisse continuer. Et surtout pour une autorité de transition, nous sommes dans un contexte très sensible. Quelquefois, les populations ont un avance d'esprit de suffisance. Quand vous tenez le pouvoir, vous avez beaucoup plus intérêt à faire preuve de prudence, je terminerai en disant, et en paraphrasant un homme d'état africain décédé, qui disait que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de l'éviter. Donc, évitons tout ce qui peut confronter les guinéens. On n'en a pas besoin. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur.